Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Genshin Impact. Nous avons dans vraiment très peu de temps l'arrivée de deux personnages, que ce soit Emily ou encore Yelan. Ça ne fait aucun doute que Emily sera relativement puissante et Yelan, ses capacités ne sont plus à démontrer. Cela dit, ce qui va nous intéresser tout particulièrement ici, ce sont les ô combien exceptionnels 4 étoiles que l'on peut trouver sur les bannières. Notons 3 4 étoiles qui sont là quasiment depuis le début du jeu. Non seulement ces derniers ne sont pas exceptionnellement forts, hormis l'un d'entre eux, mais en plus de cela, il s'agit de personnages 4 étoiles DPS, en tout cas 2 le sont, et il est très clair qu'on ne s'en servira quasiment jamais. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il est fort probable que nombreux soient les joueurs, les joueuses, qui voudront invoquer les personnages 5 étoiles en bannière. Et je ne pense pas que vous soyez vraiment très contents d'aller chercher Razor ou encore Yandfei, parce que très probablement vous les avez tous, ces 6, ou bien parce qu'ils n'ont pas réellement de valeur ajoutée. Nous avons également le portail d'armes. Ici, nous avons le simulacre d'eau, ainsi que Eligi de Lumidus. Deux armes plutôt correctes, bien que le simulacre d'eau soit plus utile d'une certaine manière que Eligi de Lumidus, sauf si peut-être vous avez Émilie. Évidemment, son arme signature lui apportera un sacré coup de fouet. Et nous avons quelques armes 4 étoiles, qui sont d'ailleurs pas mauvaises en soi. Nous reverrons ça plus en détail dans le chapitre, qui sera fort à propos. Ce n'est pas parce que les personnages 4 étoiles qui sont présents n'ont pas forcément une grande valeur ajoutée qu'ils sont pour autant mauvais. C'est pourquoi on va les voir un petit peu plus dans le détail. A commencer par Razor. Alors, je vous le mets dans le mille, il n'y a pas énormément de team où il va briller, ça je vous le dis tout de suite. D'autant qu'il va vraiment falloir le respecter à fond et s'investir sur lui comme jamais. Alors, l'attaque normale, on ne s'y intéressera pas forcément. Avec Razor sur la compétence, vous aurez soit l'appui simple, soit l'appui long. Donc, l'appui simple vous permettra de faire une attaque électro, qui vous conférera un bonus de recharge d'énergie. Et nous avons également l'appui long, qui réinitialisera des sauts. Parce que oui, vous pouvez récupérer des sauts avec la compétence. Et qui fera également plus de dégâts. J'en parle parce que même si ce n'est pas indiqué ici, la compétence de Razor est très intéressante pour le farm de cristaux. Si à un moment donné dans le jeu, vous avez besoin de cristaux d'armes, les morceaux de cristal, ou encore les cristals de condensat, ou d'autres cristaux, tout cela. Si vous avez besoin d'en casser de nombreux cristaux, vous avez Jongly, bien entendu, qui sera le meilleur. Mais vous avez également Razor, qui sera intéressant pour ce cas de figure. Pourquoi je vous parle de ceci ? Parce qu'en vérité, pour être totalement franc, je n'utilise Razor quasiment que pour farmer des cristaux. Nous avons également le déchaînement élémentaire, qui nous permettra de faire des dégâts électro et des dégâts physiques. Là, on voit un petit peu les avantages que l'on a grâce au déchaînement élémentaire. Donc une vitesse d'attaque accrue, ainsi qu'une résistance à l'électro, une meilleure résistance à l'interruption. Et en plus, on est immunisé aux dégâts d'électrocution. Ça reste quand même un petit peu situationnel. Quels sont les teams dans lesquels vous allez pouvoir jouer votre Razor ? Eh bien, il y en a plusieurs. Notamment les teams physiques. Il faudra vraiment avoir de sac à support, je vous le dis tout de suite. Et même comme ça, ce ne sera jamais incroyable. Là où peut-être il sera le plus efficace, c'est dans une team avec du Dendro, avec Naïda notamment. Où vous allez faire en sorte qu'il ait pas mal de maîtrise lui-même. C'est des teams un petit peu spécifiques, là il va briller. Mais bien entendu, il y aura d'autres possibilités, d'autres personnages qui feront mieux que lui. On va très brièvement voir les constellations, sans forcément trop rentrer dans le détail. La C1 est pas mal. La C2 est véritablement très situationnelle. Autant dire que ça ne sera pas très utile. La C4 est par contre, quant à elle, vraiment très intéressante. Parce que diminuer la défense des cibles de 15%, dans une durée de 7 secondes, c'est pas mal. Lorsqu'on utilisera Gris du Tonnerre. Et bien entendu, la C6 qui est relativement intéressante pour le personnage. J'ai même envie de vous dire que sans elle, ça ne vaudra pas forcément le coup de jouer Razor. Concernant les artefacts, vous avez les 7 conseillers, on dit qu'on peut le jouer en 4 rideaux du Gladiateur. C'est effectivement une possibilité, parce que ce 7-là permettra, lorsqu'on utilise une arme à deux mains, de faire des dégâts en attaque normale, si je ne m'abuse, de 30%. Dérifions-le tout de suite. 35% pardon. A noter qu'on peut également le jouer en double physique. Là, c'est pas mentionné, étonnamment, parce que pourtant, ça peut être une possibilité, on pourrait le jouer, bah si, en combinaison 3, voilà. Mais c'est pas forcément le nec plus ultra. Concernant les armes pour Razor, là, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez bien entendu sur une arme signature, qui a une attaque relativement haute. Il vous faudra des artefacts gottières pour réussir à avoir suffisamment de stats avec Mordulou. Vous avez également l'ossature du dragon, qui sera un petit peu plus user-friendly. Et dans des teams très spécifiques, où vous aurez besoin de pas mal de maîtrise, notamment dans le Dendro, Fleur de Maille. Ça peut le faire. Vous avez également la fluorescence, qui permettra de faire des dégâts électro de 36%, raffinement 5. Et vraiment, si vous n'avez vraiment pas de super épée, vous avez celle-là, bonus de dégâts physiques. Razor est un épéiste à deux mains. Electro, 4 étoiles. Concernant les stats qu'il va falloir aller chercher, cela dépendra, donc taux de crit, dégâts crit. Pas mal de recharges malgré tout pour son déchèmement élémentaire, vu qu'il en sera dépendant. Et il vous faudra beaucoup de maîtrise élémentaire, si vous le jouez dans une team un peu plus spécifique. À présent, Yantfei. Il s'agit de l'autre TPS qui sera en bannière. Yantfei est un catalyseur 4 étoiles pyro. Les aptitudes. Vous pourrez monter l'attaque normale pour elle, étant donné qu'on pourra s'en servir. Attaque normale et chargée. À noter qu'il est possible d'ailleurs de la jouer avec des attaques chargées et un set spécifique. La compétence, vous pouvez également... En fait, vous pouvez tout monter chez Yantfei. Vous pouvez monter la compétence, le déchaînement élémentaire. Et vous allez donc, en utilisant la compétence, obtenir des sauts écarlates. Et cela vaudra également avec le déchaînement élémentaire. Grâce au déchaînement élémentaire, vous allez également faire plus de dégâts sur les attaques chargées. Et cela n'est plus effectif si jamais elle quitte le terrain. Et ça aussi, c'est un inconvénient. Parce que si vous n'êtes pas protégé par un shield, par exemple, et vous allez prendre des dégâts, et si vous prenez trop de dégâts, vous allez devoir changer de personnage, basculer donc. Et à ce moment-là, vous n'aurez plus le déchaînement élémentaire. Ce n'est pas comme Noël, par exemple. Vous pouvez switcher, basculer, comme vous voulez. Elle aura toujours sa longue épée qui fera des dégâts. Concernant Yantfei, ce ne sera pas le cas. Mais bien entendu, les passifs que vous obtiendrez en montant les différents niveaux. La sien de Yantfei est plutôt intéressante, puisque cela rend les sauts écarlates finalement utiles. Cela permet de diminuer la consommation de 10% d'endurance supplémentaire. Et en plus, augmente la résistance à l'interruption au déclenchement. C'est plutôt pas mal. La C2 est plutôt situationnelle. Bien que cela se présentera, ce n'est pas forcément gottière. En fin de compte, j'ai envie de dire que la C4 est plutôt intéressante, parce qu'elle vous permettra d'obtenir un shield. Et là, vous vous dites peut-être que du coup, ce n'est pas forcément offensif. Bah oui, mais comme on a vu plus tôt, si elle quitte le terrain, elle aura plus son déchaînement alimentaire, elle sera donc moins efficace. Grâce au shield, vous pourrez rester facilement plus longtemps, et donc bénéficier au maximum du déchaînement alimentaire. Et donc un bonus de dégâts conséquents. Avec la C6, vous pouvez augmenter le nombre de sauts écarlates. Concernant les artefacts que vous devriez utiliser pour votre Yantfei, il y a différents sets. Là, on nous préconise d'utiliser le set Sorcière des Flammes Ardentes. Évidemment, ça paraît tout à fait logique que vous fassiez des attaques normales ou chargées. Quand vous allez faire des réactions élémentaires, ce sera forcément un must. Mais vous avez également la bande vagabonde qui n'est pas en reste. Parce que si vous jouez en fait en attaque chargée, justement, la bande vagabonde sera toute indiquée. Et si vous n'avez pas les bonnes pièces, vous pouvez toujours faire la combinaison 3. Les armes. Vous avez l'origine des 80 qui sera forcément très intéressante pour elle, notamment parce qu'on vous aura un taux de crit de basse qui sera relativement haut, ainsi que le bonus qui pourra le faire. Vous avez également la perle solaire qui a un taux de crit relativement haut aussi, qui va booster les déchaînements élémentaires et les compétences. Donc forcément intéressant pour elle. Vous avez également le mouvement vagabond qui fonctionnera bien. Et si vraiment, vous êtes peut-être au début du jeu, vous avez également la nephrite jumelle qui vous donnera une base de taux de crit. C'est toujours ça de pris. Avec une attaque de basse qui n'est pas si mauvaise que ça. Il s'agit d'un personnage DPS, donc bien entendu il faudra un taux de crit et un dégât crit relativement haut. J'ai gardé le meilleur pour la fin avec Shangling. Un personnage qui pour le coup est vraiment très intéressant, je dirais même exceptionnel. En fin de compte, c'est elle qui va sauver la bannière. Parce que là vraiment, on est sur quelque chose d'exceptionnel. Shangling est un personnage sub-DPS. Pyro, lancière, donc en termes de stats, a un ratio taux de crit et dégâts crit relativement haut. Parce qu'elle peut faire de gros dégâts sans être sur le terrain. Et une recharge d'énergie très importante pour la raison suivante. C'est que ce qui fait sa force, c'est son déchaînement élémentaire. Mais on a besoin quand même de 80 en énergie élémentaire, ce qui est vraiment beaucoup. Donc sans une bonne recharge, on ne pourra pas vraiment profiter de sa vraie valeur, de sa capacité. En soi, un personnage qui, une fois bien investi, vous servira de nombreuses teams. Vous n'avez pas idée. Elle peut d'ailleurs aisément passer les profondeurs spiralées. Et même celles qui sont là actuellement. Avec d'autres personnages relativement bons aussi. Concernant les armes, il y a plein de possibilités. Vous avez la prise, que vous pouvez obtenir par le biais de la pêche, in-game. Une très bonne arme pour elle, qui vous permettra de vous dispenser un petit peu de taux de crit. Grâce à son passif, le passif de l'arme. Vous avez également le lance de Favonus, qui pourra très bien fonctionner, puisqu'elle permettra d'avoir très régulièrement le déchaînement élémentaire. Et si vous avez le luxe d'avoir la lumière du faucheur, je vous garantis que cette arme-là permettra avec elle de faire de bons gros dégâts. Et le bâton de Homa aussi permet de faire de gros dégâts. Alors, ayant testé les deux, que ce soit la lumière du faucheur ou le bâton de Homa, les dégâts sont à peu près les mêmes. Mais l'avantage de la lumière du faucheur, c'est que vous aurez votre déchaînement élémentaire plus souvent. Vous pouvez même la jouer avec le Sion de la Victoire, vu que ça vous donnera un taux de crit très très haut, vous n'aurez plus que la recharge à aller chercher. Vous pouvez d'ailleurs même la jouer avec le Fléau du Dragon, éventuellement. Vu que ça augmente les dégâts pyro 36%, c'est une possibilité. Et si vraiment vous n'avez pas de super lance, vous pouvez toujours utiliser la Pampille Blanche, qui vous donnera un taux de crit relativement haut. Les artefacts à jouer sur Zhongling, 7 emblèmes du destin brisé. Il n'y a pas photo, c'est son best-in-slot, puisque le 7 emblèmes déjà vous donne de la recharge d'énergie, on en a tellement besoin sur elle. Et en plus de ça, les dégâts infligés par le déchaînement élémentaire vont être augmentés en fonction de sa recharge. Et comme on est obligé d'en avoir une très haute, c'est forcément tout indiqué. Concernant les aptitudes, l'attaque normale, on n'utilisera jamais. Le Gooba, bien entendu, on va l'utiliser pour recharger, pour avoir plus rapidement sa pyrotation. Parce que le Gooba ne fera pas vraiment de dégâts. Et la pyrotation, quant à elle, fera vraiment de très gros dégâts. Comment ça va se passer ? Pour faire simple, vous allez avoir une roue de feu qui va tourner autour de vous. Et si vous changez de personnage, elle sera toujours là. Donc, mettons juste après elle, vous utilisez un personnage Hydro, pour faire des dégâts Hydro en continu. Et vous allez faire de bonnes grosses réactions élémentaires, de type évaporation. Les constellations pour Shangling. Alors oui, la C1, elle est forcément bien. On ne peut pas dire le contraire. La résistance pyro des ennemis touchés par Gooba, diminue de 15% pendant 6 secondes. C'est déjà cheaté, parce que, en vrai, si vous utilisez une team mono pyro, du coup, la résistance sera diminuée pour tous. Donc, vous allez faire plus mal avec toute la team pendant 6 secondes, lorsque vous allez utiliser votre Gooba. L'AC2, pourquoi pas ? Alors, l'AC4, c'est vraiment sa meilleure constellation. Prolonge la durée de pyro rotation de 40%. Donc, cette espèce de roue de feu qui fait un maximum de dégâts, elle durera 40% plus longtemps. Ce sera bien mieux pour optimiser vos rotations. Vraiment, ça, ça vaut le coup. Je vous dirais que si vraiment vous avez un objectif à aller chercher pour elle, c'est sa C4. Et puis, bien entendu, la pyro rotation, ça, vous voyez un petit peu où je voulais en venir, que je vous disais qu'il s'agit d'un très bon personnage. Si on prend l'AC1, qui permet de diminuer la résistance pyro des ennemis touchés pendant 6 secondes. Et l'AC6, qui permet à tous les personnages d'augmenter les dégâts de 15% lorsque la pyro rotation est active, donc dans les dégâts pyro. Alors, en fait, ce qui va se passer, c'est que toutes les teams pyro que vous allez faire, toutes les teams mono pyro, ou alors, par exemple, avec un animo, trois pyro, ce sera forcément fort avec elle. Parce qu'elle apporte un boost conséquent. Maintenant que nous avons passé en vue les 4 étoiles, nous allons voir les 5 étoiles, à commencer par Yelan. De mon point de vue, Yelan est l'un des meilleurs persos du jeu. C'est pour dire à quel point je la trouve exceptionnelle, que j'ai été chercher non seulement son arme signature, ainsi que sa C1. C'est vraiment un personnage incroyable, qui pourra être utilisé dans un nombre de teams incalculable, si tôt qu'elle sera respectée. Comment la build ? Eh bien, en fait, c'est assez simple, vu que si je ne m'abuse, elle a un éveil en taux de crit ou en dégâts crit, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, l'une des deux valeurs. Donc, ce sera facile d'avoir un taux de crit et dégâts crit relativement haut. Elle a un nombre de PV qui est quand même pas mal. Il y avait un scale dessus pour ses dégâts en plus, donc c'est juste dingue. Pour avoir des stats comme celle-là, vous pouvez me croire, je n'ai pas tant forcé que ça, en vérité. Alors, bien entendu, son arme signature est un must-have, et cela aide à avoir des bonnes stats, le simulacre d'eau. C'est son arme, en soi, c'est son arme, bien qu'elle servira pour d'autres personnages également. Mais vous pouvez tout à fait la jouer avec n'importe quelle autre arme. Alors, ça, je vous le déconseille, par contre, si vous n'avez pas sa C1, parce que du coup, en termes de recharge, ça risque d'un peu limite. D'ailleurs, moi, je trouve que, en C1, la meilleure alternative, ce sera l'arc rituel, puisqu'il vous permettra d'utiliser deux fois. Donc, la compétence, c'est avoir plus souvent son déchaînement élémentaire, puisque c'est ça qui fera le principal de ses dégâts chez elle. Cela fera comme si vous aviez sa C1. Vous pouvez également utiliser l'arc de chasse de Favonius. Ça marchera bien également. Et si vraiment, vous n'avez pas d'arme qui ira bien, en 5 ou en 4 étoiles, vous avez toujours le lance-pierre, qui a un taux de crit très très haut, et qui vous permettra de facilement aller chercher les autres stats. Les artefacts, là, encore une fois, on va dire que ce set-là, c'est le meilleur. D'ailleurs, ça se voit tout de suite, vu les opinions de chacun. Ça ne fait aucun doute, puisque là, encore une fois, on a besoin de beaucoup de recharge, et ce set permettra de faire des dégâts aussi, en fonction de la recharge. Là, pour le coup, ce qui est quand même à noter, c'est que c'est mieux de lui mettre un sablier en PV pourcentage. J'en parle, parce que c'est un détail qui a son importance, plus qu'à scale sur les PV. Et on va y venir, justement. L'attaque normale, vous pouvez effectivement la monter un petit peu, mais ce n'est pas vraiment le plus important, parce que généralement, on ne va pas rester sur elle, et dès qu'on va utiliser son déchaînement élémentaire, on va changer de perso. Donc, bien entendu, ce sera plus le déchaînement élémentaire qu'il faudra monter à balle. La compétence, qui fait quand même pas mal de dégâts, ça serait dommage de ne pas en profiter un peu. Vous allez vous déplacer très rapidement sur le terrain grâce à la compétence, et vous allez pouvoir choper plusieurs ennemis en même temps, et faire déjà pas mal de dégâts, et cela vous permettra d'avoir des particules pour votre déchaînement élémentaire. Le déchaînement élémentaire, alors si vous connaissez le personnage ZinQ, ça fonctionne un peu de la même façon, on va dire que c'est pratiquement identique même. Et voyez bien ce qui est écrit. Oui, infligeant des dégâts hydro, selon les PV max de Yelan. Et oui, et c'est quand même pas mal en plus. C'est quand même pas mal, le ratio est quand même relativement haut. On comprend l'intérêt finalement de lui mettre quand même pas mal de PV. Ça n'exclut pas forcément le taux de crit et le légal crit, vous en aurez besoin. Mais donc, il faut essayer d'avoir un ratio de tout ça qui est assez équilibré. Et comme je vous disais, c'est facile de tout avoir sur Yelan. C'est vrai qu'une démonstration sur le jeu pourrait vous convaincre qu'elle est efficace. Mais je vous le dis, elle est efficace, c'est incroyable à quel point elle est forte. Elle peut faire les profondeurs spiralées sans aucun problème. Et moi, je n'arrive même pas à m'en passer en soi. C'est un personnage qui est super intéressant. Et pour finir, Émilie. Que dire sur elle ? A noter qu'elle n'est pas encore sur le jeu. Et donc, les seules informations que l'on a sont assez limitées. Mais on va quand même en parler. Donc, Émilie sera une lancière. Ça, on le sait. Dendro. Et a priori, sub DPS. Comment ça va se passer ? Je vais vulgariser au maximum sans trop rentrer dans les détails. Mais en gros, vous allez déposer un item, un genre de flacon au sol. Cet item, si je ne m'abuse, c'est un flacon de Lumidus. Et en soi, ce flacon va disperser des éléments, des genres de senteurs. Ce flacon va dégager des bouffées dégâts. Et en gros, ça va être des espèces de dégâts d'endro aux différents ennemis. Et quand les ennemis seront sous l'état de brûlure, il y a une senteur qui va être créée. Cela à un intervalle de 2 secondes. Et ces senteurs vont être collectés. Ce qui va permettre à votre flacon, ce qui sera donc au centre, ce qui fera donc l'émetteur de dégâts, la balise. Cela permettra en soi de la faire passer au niveau 2. Parce qu'au départ, il est niveau 1. Mais une fois au niveau 2, les dégâts seront bien plus conséquents. Voilà pourquoi ce sera important de faire comme ça. Ce sera important que ce flacon monte rapidement au niveau 2 pour que les dégâts soient plus conséquents. Et ensuite, vous avez le déchaînement élémentaire qui fonctionnera un petit peu différemment. Là, du coup, vous allez directement fabriquer un flacon de niveau 3. Donc là, il n'y aura pas de collecte, comme c'était le cas pour le premier flacon. Mais vous allez faire descendre une espèce de rosée, en gros, qui va toucher les ennemis, pareil, très régulièrement. Donc ce sera un flacon qui fera pas mal de dégâts aux ennemis. Et au bout d'un moment, une fois que le flacon, que sa durée sur le terrain sera achevée, en gros, qu'il aura fait son temps, il y aura à nouveau sur le terrain, un flacon de l'humidus de niveau 1. Et donc, pendant cette durée-là, alors a priori, j'espère ne pas vous dire de bêtises, mais il semblerait que la présence de ce flacon de l'humidus de niveau 1 généré par le déchaînement élémentaire prendra place de compétences et du coup, ça ne servira à rien d'utiliser la compétence pendant ce moment-là. Voilà, c'est encore un avantage de plus aux personnages. Ce qu'il faut bien comprendre avec Emily, c'est que forcément, comme il va y avoir de la brûlure sur le terrain, il y a de fortes chances que les personnages se crament, on va tous brûler, violemment, et ce qui apportera une vraie difficulté concernant la survie, mais pas d'inquiétude, puisque l'un de ses passifs permet d'avoir une résistance pyro de 85%. C'est beaucoup. Ça permettra de bien mieux résister aux brûlures, à noter que le personnage, justement, est là pour ça. C'est sa spécificité. Et l'autre passif permettra de faire beaucoup plus de dégâts avec le flacon, enfin, de toute façon, ce personnage-là sera a priori très fort. Alors, je ne vais pas parler des constellations pour la simple et bonne raison, c'est que ne connaissant pas bien le personnage pour le moment, avec juste les informations que j'ai là, je préfère ne pas vous dire de bêtises et faire un rapport qui ne soit pas forcément très fiable. Voilà, tout simplement. Donc, je ne vais pas m'étaler sur les constellations, d'autant que c'est quand même assez niché d'aller chercher les constellations du perso. Concernant les stats qu'il faudra avoir, c'est pareil, c'est un petit peu compliqué. J'aurais tendance à avoir un ratio tot crit-dégacrit relativement haut, et il n'aura même pas nécessairement besoin de beaucoup de recharge d'énergie, parce qu'elle aura besoin de 50 énergies élémentaires pour avoir son déchaînement. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est vraiment très peu. Le minimum, je crois qu'il est à 40, c'est genre Kuching, Jongli, enfin, vraiment, vous n'aurez aucun problème d'énergie élémentaire, et là, honnêtement, elle sera incroyable. En fait, ce perso sera incroyable, je ne peux pas le dire vraiment autrement. Elle sera incroyable, mais avec des personnages 4 étoiles qui ne seront pas du tout incroyables. Donc, en gros, si vous avez Emilie tout de suite, c'est trop bien, vraiment, c'est incroyable. Par contre, si vous galérez l'obtenir, rip en fin de compte. Je ne sais pas quoi vous dire, c'est le shaft. C'est le shaft. Et pour finir, les armes. Voyez, cette bannière d'armes, c'est un petit peu comme celle qu'il y a actuellement en bannière. Pour faire une parabole, ici, nous avons l'arme de Navia, ainsi que l'arme de Nilou. N'allez pas invoquer sur cette bannière si vous n'avez pas Nilou, parce que si vous avez la clé de cage nissoute sans avoir Nilou, ça sera triste. Donc, c'est une arme très puissante pour Nilou. Et pour les autres personnages, vous allez le regretter. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. Là, nous avons le simulacre d'eau. Comment vous dire qu'il s'agit d'une des armes les plus intéressantes qu'il y ait sur le jeu ? Parce que non seulement, elle est très très forte, mais en plus de ça, elle est très polyvalente. Vous allez pouvoir l'utiliser sur pratiquement tout le monde. Même si certains ne bénéficieront pas forcément du passif de l'arme, 88% de dégâts crites, ça ne se négocie pas. Cela dit, l'Ellégie de Lumidus est une lance qui est intéressante pour certains personnages, mais qu'il sera surtout pour Émilie. Donc, ce serait un petit peu embêtant d'avoir l'arme d'Émilie sans Émilie, en fin de compte. Et si vous êtes dans mon cas de figure, là, je dis vraiment rip. Si vous avez déjà le simulacre d'eau et que, par exemple, vous souhaitez aller chercher cette arme-là, espérez que vous n'allez pas retomber une deuxième fois sur le simulacre d'eau. Et concernant les armes 4 étoiles, là aussi, c'est intéressant parce qu'elles ne sont pas mauvaises. En soi, vous avez deux armes. Nous avons différentes armes de 4 étoiles ici qui sont relativement bien. Deux armes de Favonius, que ce soit l'arc ou encore la lance, qui pourront d'ailleurs vous servir pour beaucoup de personnages, pour peu qu'ils aient besoin de recharge d'énergie. Vous avez la flûte, bon là, un peu moins utile déjà. Et vous avez deux autres armes qui sont un petit peu particulières. Vous avez l'étoile du soir errante, le catalyseur, et vous avez également l'aigle marine de Makahira, l'épée à deux mains. Leur fonctionnement est identique. Ce sont des armes en maîtrise élémentaire. Donc pour tout personnage qui aura besoin de maîtrise élémentaire, cela sera intéressant. A noter que ces armes-là permettront d'augmenter l'attaque pourcentage en fonction de la maîtrise. Donc ce sera un passif qu'il faudra faire proc. Et en plus de ça, c'est cumulable. Ça veut dire que si par exemple vous avez 4 persos sur le terrain qui ont tous une arme du même acabit, des armes similaires, vous pourrez cumuler les bonus. Ça peut être pas mal en fait. Bien que ce ne sera pas forcément judicieux de jouer 4 armes en maîtrise élémentaire sur chacun de vos persos. Vraiment ce sera très spécifique. Enfin voilà, les armes 4 étoiles sont relativement intéressantes. Les armes 5 étoiles, c'est situationnel. Pour conclure, nous avons deux bannières gottières avec des personnages 5 étoiles tous deux excellents. Accompagné de personnages 4 étoiles ô combien désastreux, sauf Shangling peut-être, et surtout des personnages qu'on pourrait considérer un petit peu comme désuets, voire même archaïques. Cela dit, si vous commencez une nouvelle partie, peut-être qu'ils vous intéresseront. Concernant les armes, elles sont intéressantes toutes les deux, mais il est vrai que le simulacre d'eau vous servira bien plus. Donc allez chercher les armes 5 étoiles si vous avez Emily. Si ce n'est pas le cas, je vous le déconseille. J'espère que tout ceci vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501